nous sommes à détroit dans le michigan et nous sommes en novembre 2015 détroit comme vous le savez est encore plus en 2015 c'est une ville sinistrée en décomposition pourrait dire c'est des maisons désolées en fait c'est une ville qui a déposé le bilan qui est en banqueroute comme ça arrive aux états unis puisque san francisco est en face de devenir détroit bientôt là c'est partout des maisons désolées des pâtés de maisons entiers qui sont délabrés les industries abandonnées tout ça sous la neige en plus puisque c'est l'hiver il ya en plus dans ce coin des états unis un vent glacial qui vient des grands lacs l'hiver ce qui n'a mangé rien à l'ambiance du dieu autrefois donc cette ville c'était la plaque tournante de l'industrie automobile américaine et donc elle en déclin la population allait passer de 2 millions à 700 mille habitants en quelques décennies seulement dans le centre de la ville il reste des gratte-ciel mais il y en a une grande partie qui sont vides et abandonnés même les gratte-ciel dans les zones qui environnent le centre de nombreux quartiers entiers de maisons sont également abandonnés beaucoup de dégradation parce que les gens ont abandonné leur maison du jour au lendemain souvent d'ailleurs en perdant leur bien quoi et en tombant dans la pauvreté dans les rues forcément les gangs ont la main mise sur cette jungle un peu urbaine et donc avec une énorme montée de la misère de la drogue de l'alcool de la criminalité par habitant il faut savoir que le revenu moyen de détroit c'est inférieur aux deux tiers à tous les revenus dans le reste des états unis et que la majorité de la population blanche a déménagé tout simplement de la ville mais il reste quelques poches d'espoir rare et isolé à droite à gauche et un même si les services de l'état petit à petit ont fermé il ya encore des commissariats des postes de police et on essaye de faire subsister un petit peu de droits dans cette ville donc cette histoire se déroule dans un quartier qui s'appelle Oakwood Heights qui est situé dans le sud-ouest de détroit Oakwood Heights c'est une zone qui est urbaine avec beaucoup de maisons individuelles et elle a la particularité d'être juste à côté d'une zone qui est très grande industrielle où il ya énormément d'usines donc certaines abandonnées et d'être en fait aussi une des zones les plus polluées de détroit le quartier il est délabré il a connu donc un déclin rapide comme la ville il ya une grosse industrie qui est le raffinerie qui s'appelle le marathon petroleum company un autre endroit que vous connaissez tous parce qu'il est totalement emblématique de détroit et particulièrement ce quartier là c'est l'île de zeug zeug island donc cette île de zeug c'est une île artificielle sur la rivière rog qui est située dans le sud de détroit autrefois en fait c'était c'était une zone de marécage et c'est devenu le site des assyries de la ville et cette île est devenue un peu le l'exemple de la décrépitude de détroit parce que elle est totalement noire de suie le sol entier c'est c'est du charbon tu as des bateaux de déchargement qui ont coulé qui n'ont pas été enlevé de la rade et elle est encore en activité elle vous intéresse parce que vous êtes tous réunis autour d'une affaire qui a commencé dans le quartier de koudnates et qui s'est terminée dans l'île de zeug dans la carcasse d'un cargo et vous aurez besoin pendant cette reconstitution de vous rendre dans les deux lieux ok alors on va commencer cette partie en fait au commissariat de police de livernois avenue on est donc le mardi 17 novembre 2015 il est 14 heures c'est le commissariat c'est un bâtiment qui est situé dans le centre de détroit est en fait vous avez rendez vous dans une salle de conférence avec le lieutenant pierce pour donner le lancement de de cette reconstitution de cette journée de reconstitution le lieutenant va bientôt il ne va pas tarder à vous faire un briefing sur la manière dont ça va se passer sur ce que vous êtes censé faire mais si vous le voulez et sachant que le lieutenant a un tout petit peu de retard vous pouvez déjà vous présenter même si certains d'entre vous se connaissent mais vous présenter brièvement oui très bien ben moi je commence moi je suis félicia de jenner je suis inspectrice de la crime depuis plus de 25 ans donc moi cette ville je la connais depuis très longtemps je l'ai vu je l'ai vu à une époque où elle était encore digne et puis je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu petit à petit sombrer dans la décrépitude j'ai vu aussi la criminalité augmenter sans cesse je me suis battu et je continue de me battre et je continuerai de me battre pour que cette ville soit viable mais voilà je je dois dire que qu'on est parfois découragés quand on voit que la population est partie et que ceux qui sont restés sont atteint des taux de criminalité jamais jamais vu ailleurs voilà je suis physiquement blanche j'ai les cheveux j'ai les cheveux gris peut-être certains me trouveront encore joli mais je pense que j'ai les traits marqués marqué par les difficultés de la vie les difficultés de mon métier voilà ouais moi vous voyez donc aidan khorsthoff ce agent de police assez jeune j'ai la 35 ans peut-être policier depuis plusieurs années au département de police de détroit moi j'ai une passion pour mon métier vraiment puisque maintenir l'ordre est allé vraiment dans cette idée cheval reste de défendre la veuve et l'orphelin je suis vraiment sur cette sur cette philosophie sur cette mentalité le droit à la justice la défense de des faibles et bon j'ai l'air vraiment de quelqu'un de sympathique pour qui vraiment son métier compte plus que tout et donc j'ai le visage assez fermé puisque cette reconstitution j'en attends j'en attends beaucoup parce que j'ai été quand même blessé pendant cette cette affaire et donc je suis assez tendu mais j'ai confiance je suis à la fois vraiment dans cette ce visage de l'officier de police digne et qui s'apprête à faire son travail c'est pourquoi il est fait je peux rajouter plus je suis dans mon uniforme un des gros on est rendu les formes absolument donc moi je suis kathleen des ambres j'ai été mandé par l'état pour l'évaluation l'évaluation psychologique des criminels je suis jeune belle et brillante que voulez-vous la vie favori certains j'ai écrit plusieurs livres enfin en particulier la fabrique des meurtriers et j'alimente un blog le labyrinthe de l'esprit meurtrier oui j'aime bien c'est un sujet qui me passionne je suis persuadé pour ma part que la criminologie est une maladie mentale et j'essaierai de prouver que sur l'affaire qui nous occupe et bien franquin mills est justement hautement atteint par une névrose qui lui est propre et j'aime les hommes puissants les gens qui savent tirer leur épingle du jeu et qui font preuve d'une certaine autorité en ce sens je suis à je suis ravi que vous soyez sur l'affaire vous me passez la main donc je suis un je suis à 4 j'ai accepté ce rôle de procureur dans cette ville en déshérence qui est détroit et si j'ai accepté ce rôle c'est parce que je je compte y jouer un rôle important quoi je compte faire acte et transformer aussi cette ville je suis assez impeccable dans moi si j'ai juste une description là parce que je suis assez impeccable tiré à vraiment à quatre épingles vous sentez de façon évidente statut social qui est haut placé je souris dès que si je croise le regard d'une de vous deux mesdemoiselles je vous souris imposément avec délicatesse et j'ai l'impression d'être en tout cas je regarde préciser avec précision tout ce tout ce qui m'entoure et notamment les officiers ici présents et j'attends avec impatience que le lieutenant viennent nous expliquer de quoi il en retourne et bien là justement le lieutenant pierce arrive et vous salue tous et toutes il vous le connaissez tous et vous connaît toutes et tous a priori à un moment à un autre vous avez été en contact ceux qui sont dans les rangs de la police assez souvent le procureur aussi sur d'autres affaires que celle là et toi également kathleen tu l'a déjà rencontré pour cette affaire là mais aussi sans doute pour d'autres affaires c'est un mec assez droit qui est à une étape un peu avancée de sa carrière qui reste dans la ville alors que en fait il pourrait très bien se faire élire ailleurs pour un poste plus important donc c'est un gars qui aime aussi beaucoup sa ville et vous en avez tous une bonne une bonne impression depuis depuis que vous le connaissez quoi bon après vous avoir salué salué il s'apprête à allumer l'espèce de rétro projecteur sur lequel vous voyez qu'il a prévu de diffuser des images ou de faire une espèce de présentation bon voilà vous savez tous pourquoi on est ici alors monsieur le procureur docteur vous savez aussi ce que je pense de franklin mills 1 a priori il faudrait pas faire l'erreur de vouloir refaire l'enquête on n'est pas là pour refaire l'enquête je veux dire toutes les preuves ont été réunis le juge a déjà statué sur sa culpabilité en fait cette reconstitution elle a deux objectifs importants le premier s'est délucidé les quelques zones d'ombre qui subsistent sur ce qui s'est réellement passé notamment au moment de la fin de ce processus criminel parce que on a une bonne idée de ce qui s'est passé dans la maison mais un peu moins de ce qui s'est passé sur the guy land qui a entraîné également la mort d'un officier de police dans des circonstances un peu sombres je sais que certains d'entre vous veulent aussi statuer sur la stabilité ou la non stabilité mentale monsieur mills je vous cache pas pour moi il ne fait aucun doute que c'est un bon timbré il suffit de lire les rapports d'autopsie sur les victimes maintenant il ya une autre chose aussi c'est que bas on a un gamin dans la nature malheureusement je pense qu'il est il est décédé sinon on aurait sans doute retrouvé depuis un certain temps mais je pense que même si sa famille a été massacrée nous devons à ce qui lui reste de famille au moins d'essayer de retrouver son son corps voilà donc toute information qui pourrait être aller dans ce sens là que la reconstitution pourrait mettre en oeuvre c'est très important alors je vais vous donner deux choses d'abord le timing qui est très important parce que je l'ai mis en place avec la prison où est détenu franquin franquin mills on peut pas le garder comme ça indéfiniment ils vont venir le déposer à l'adresse de la maison de la famille bedford c'est à dire au 514 softwaring street à 15h30 d'accord devant la maison ça s'est passé pour que vous puissiez commencer par là ensuite dès que vous avez terminé sur place vous allez directement dans l'île mais gardez bien en tête que il faut absolument qu'il soit rentré à 18h30 au centre pénitencier parce que voilà c'est un criminel trop important pour qu'on pour qu'on rigole avec la procédure à ce niveau là et même si vous prenez un peu de retard débordez pas trop sinon on risque d'avoir des problèmes de procédure monsieur procureur vous savez ce que c'est ça serait dommage de d'invalider tout ce que vous faites à cause d'un problème de procédure derrière pour avoir gardé une demi heure de trop le prévenu ouais mais je compte sur l'efficacité de tous les experts réunis pour que ça se passe bien oui là je pense que tout le monde est réuni alors ce que je vous propose pour que tout le monde parte avec ça en tête et que vous puissiez commencer cette reconstitution c'est j'ai fait un j'ai fait une petite analyse des événements qui se sont déroulés je vais vous les je vais vous les je vais les reprendre comme ça vous aurez ça pourrait même si je suis persuadé que vous les avez déjà en tête ça va ça va quand même permettre de lancer cette journée alors là il lance le powerpoint vous voyez qu'il y a une espèce de chronologie qui est faite qui commence à vous lire et auquel vous aurez accès par la suite alors ce samedi les faits sont déroulés le samedi 22 août 2015 je vais baisser un tout petit peu la musique voilà le samedi 22 2015 cette affaire a commencé à 10h10 au 17 rue pomwell qui est à une adresse qui n'est pas très loin de la maison se sont déroulés les faits un peu plus tard franklin mills attaque et tabasse colin thomas qui est un ancien collègue de travail à son domicile d'après le témoignage de monsieur thomas il serait venu en lui demandant s'il pouvait lui fournir des armes monsieur thomas lui ayant répondu qu'il ne possédait pas d'armes franklin l'a ligoté il lui a volé à peu près 100 dollars en liquide il a pris ses clés de voiture une ford contour vert foncé immatriculé chk 4 pl8 qui est la voiture que nous avons retrouvé devant le domicile par la suite et il est parti de monsieur thomas avec ce véhicule à 11h01 entre 11h01 et 11h17 il s'est rendu au 414 rue au coude donc toujours dans le quartier il est filmé sur une caméra de surveillance lorsqu'il a acheté un ruban d'adhésif de la corde des clous des couteaux des marteaux et un pied de biche chez acme bols and nuts qui est un magasin une épicerie qui est dans le quartier de midi à 15h30 il se rend au 514 softwaring street franquin mills entre dans la maison de la famille bedford au 514 softwaring street par la porte du porsche à l'arrière william bedford 9 ans et la voisine lynn jasclose lee 55 ans sent à la maison lynn a été recruté par la faillite bedford comme babysitter franklin mills tue lynn jasclose lee et retient william prisonnier au cours de l'après midi franklin mills vandalise la maison il arrache le papier peint brûle les jouets et autres affaires de william bedford sur le sol du salon et par la suite franklin mills coupe les pattes du chien de la famille zappi entre 13h16 et 13h18 au 17 rue powell colin thomas qui s'est échappé rapporte l'agression et le vol de la voiture à la police un mandat d'arrêt est émis pour franklin mills et la voiture est déclarée volée à 15h30 au 514 softwaring street ryan bedford 43 ans donc le père est revenu chez lui après avoir travaillé au magasin discount target où il où il est salarié franklin mills et chez lui et l'attend rien de la fort est exécuté dans des circonstances proches de la torture que vous avez déjà eu en pièces annexées en gros il l'a déshabillé il l'a cloué au sol avant de l'éviscérer à 16h42 toujours au 514 softwaring street franklin mills force william bedford a téléphoné à sa camarade de classe soraya nadel et lui demande si elle veut venir jouer à 17h soraya yadelle arrive à la maison sur son vélo franklin mills l'étouffe dans une armoire à l'étage de la maison à 17h52 514 softwaring street franklin mills laisse william bedford attaché dans l'armoire à l'étage de la maison avec le corps de soraya nadel et s'enfuit dans sa voiture volée il est vu partir par un voisin jérôme haleine qui devient méfiant jérôme va frapper à la porte mais il n'y a personne il appelle alors la police et donne une description de franklin mills et du véhicule à 18h15 entre 18h15 et 18h30 franklin mills garde sa voiture devant le centre pour personnes âgées saint patrick senior center au 58 saint park street street où janice bedford donc la mère travaille il attira il la tire hors de la voiture la fait tomber et la kidnappe à 18h43 au 54 softwaring street l'officier de police aidan kostroff arrive au 514 en réponse à la plainte de jérôme haleine il découvre des signes de violence dans la maison et appelle des renforts puis entre dans la maison pour chercher les survivants et les auteurs à 18h50 franklin mills retourne au 514 et maîtrisse aidan kostroff il le prend en otage et se dirige vers le sud-ouest en voiture en compagnie de william bedford et janice bedford il roule le long de la rue saint ford où des témoins perdent leurs traces à 19h01 au 514 softwaring street les inspecteurs felicia jenner et clark glover arrivent sur la scène de crime après avoir découvert les corps et la disparition de l'officier aidan kostroff un mandat d'arrêt national était mis pour franklin mills des patrouilles de police sont envoyées chez lui et sur son lieu de travail elle donne suite à la déclaration de vol de voitures à 20h13 l'inspectrice felicia jenner apprend par colin thomas que lorsqu'ils étaient collègues de travail franklin et lui étaient employés au démantèlement d'un navire abandonné sur l'île de zog à 20h32 sur l'île de zog felicia jenner et clark glover se rendent sur l'île de zog et découvre le véhicule volé sur l'acheté felicia appelle des renforts et ils montent à bord du bateau entre 20h43 et 20h44 sur l'île de zog clark glover est tué à bord du navire lors d'une fusillade avec franklin mills qui s'enferme ensuite dans la salle des machines lorsque felicia jenner parvient enfin à entrer dans la salle des machines elle découvre franklin mills dans un état catatonique ainsi que l'officier adrian krostoff inconscient et le corps sans vie de janice bedford william bedford est introuvable à 20h44 sur l'île de zog des renforts de police une ambulance et du personnel médico-légal arrive sur le navire et l'île de zog donc ma conclusion c'est comme je voulais dit que nous ne n'avons pas vraiment de zone dont sur les faits en eux mêmes un tout cela est ayé à chaque fois par des preuves tout a été fait dans les règles c'est votre job c'est pas de reprendre ça et de remettre en cause tout ça votre job c'est vraiment de remplir les zones dont notamment celle de william bedford qui n'a jamais été retrouvé qui est présumé mort noyé peut-être vu l'état du bateau et éventuellement de permettre que notre collègue aidan puisse nous donner plus d'informations sur ce qu'il a ce sont dont il se souvient par cette reconstitution bien sûr docteur je comprends que vous avez aussi pour objectif de tester la la véracité de la défense est ce que ce que c'est vraiment une perte de mémoire ou est ce que c'est juste une défense établie par son avocat oui oui je me fais fort de l'évaluer ne vous en faites pas je suis à juste je serai à comment tenir il suffit que je m'entretienne avec lui puis un an 15h30 18h30 pour reconstituer deux sur deux endroits différents enfin je suppose qu'on recommence pas la reconstitution au début de l'effraction de la maison je suis parce que sinon je vois pas comment on a le temps de faire tout ça non de toute manière étant donné le peu de coopération francklin mils je pense que il s'agit surtout de le ramener sur place et de voir ce qu'ils disent qu'ils ont ce qu'ils ont réaction ouais voilà donc vous avez rendez vous comme je l'expliquais à 15h30 là il est 14h30 vous avez rendez vous dans une heure avec lui il manque un élément lieutenant pierre ça votre votre compte rendu c'est que moi quand je suis allé sur le bateau et que j'ai retrouvé roscoff et et franklin miss mills il y avait les voix de l'enfant nous avons cherché l'enfant mais sans le trouver mais l'enfant était sur le bateau veut dire que ce n'est pas noté dans le rapport ce n'est pas noté là dans le rapport c'est peut-être c'est peut-être noté c'est peut-être noté dans le rapport mais vous avez oublié de le préciser lieutenant disons que c'est ce qui fait que nous avons supposé que l'enfant était à bord du bateau lorsque les les derniers faits ont été avérés malheureusement cette affaire attend du 22 août et étant donné que nous sommes au mois de novembre et que des fouilles approfondies ont été faites du bateau ainsi que ses environs et que nous n'avons pas trouvé l'enfant j'en ai conclu que malgré que vous ayez entendu peut-être c'est sa voix peut-être qu'il était vivant à ce moment là mais c'est d'ailleurs un des points à éclaircir exactement je suis surpris et parce que je n'étais pas du tout au courant que des voix ou des pleurs d'enfants avaient été entendus dans le bateau excusez-moi je suis porté à votre rapport que des plongeurs ont exploré les alentours du navire n'aurait-il pas pu le noyer d'une manière ou d'une autre les équipes de police fluvial se sont chargées de draguer maximum j'ai bien au maximum il faut il faut il faut prendre conscience qui passe au moins 3 ou 4 gigas conteneurs par jour dans cette rivière ce qui drague le fond de manière assez violente donc même si un corps était resté pendant 24 heures il est possible qu'il ait été emmené au loin ça c'est malheureusement une hypothèse oui très bien nico quel en termes de jeu quel rapport j'ai avec ce lieutenant là enfin il y aura rapport hiérarchique je veux dire battait procureur donc en fait tu as le même rapport qu'avec tous les tous les membres des forces de police c'est à dire que tu es tu travailles moins de main dans la main avec eux alors il y en a qui sont plus moins coulant que d'autres etc mais en général le procureur est à charge c'est à dire qu'il cherche à prouver la culpabilité de d'une personne qui a qui a un contrevenant des forces de l'ordre donc en fait c'est vraiment les rapports sont ceux c'est plus de classe c'est à dire que bon il y a une classe supérieure je veux dire c'est à dire que c'est à dire que toi tu es un oui tu fais partie de la justice mais tu es dans la part dans le haut du panier de la justice et lui c'est un c'est un gars qui est dans un commissariat et qui est sur le terrain donc ces rapports là reste mais il se trouve que pire c'est un gars assez cordial qui fait bien son boulot sur l'ensemble c'est pas un gars qui t'a jamais fait chier sur une enquête oui pour répondre à ta question de fond non tu ne peux pas lui casser la figure bon mais je pense qu'il est temps il est temps il est temps d'y aller nous n'avons pas de temps à perdre peut-être avons nous le temps pour un petit café je suis à car je vois qu'il reste une heure avant là vous ma question non en fait elle concernait principalement le la maison atta on les les gens qui vont jouer les acteurs des gens persécutés des victimes non non on n'a pas le budget pour ça non non il va falloir il va falloir vous débrouiller avec vous avec lui et par vos propres moyens donc après encore une fois monsieur procureur ce n'est pas à proprement parler une reconstitution ce serait plutôt une remise en situation dans les lieux ça veut dire que le début sera très important madame de la haute des marques qu'elle est venant kathleen enfin si je peux vous appeler kathleen c'est parfait oui vous pouvez battre les kathleen en effet non mais kathleen d'où l'importance de votre de présence ici c'est à dire que les premiers moments avec ce coupable vont être déterminants il s'agit pour vous de vraiment de détecter si le mensonge habite et la défense mis en place par son avocat et de ce registre ou alors où on est vraiment dans une perte de mémoire dû au traumatisme de ces actes atroces mais il me semble très important pour pour la suite que vous soyez d'une vigilance vigilance et d'une précision extrême enfin ce que je ne doute pas mais je tiens à mettre quand même l'accent sur les premiers moments qui nous verront entrer dans cette maison oui ne vous inquiétez pas je suis à je serai je serai être vigilante comme à mon habitude j'ai déjà ma petite idée sur la question oui mais si je peux me permettre procureur ou ce qu'il plaît de la défense la folie enfin en tout cas toutes les preuves à câble mais donc la folie lui permettrait de peut-être d'esquiver et de finir un asile psychiatrique ce que je veux je veux être sûr en fait de sa folie présumée ou pas ça me paraît c'est important et si nous devons avoir des indices quant à william il nous faut oui il nous faut un accusé un mille en pleine possession de ses moyens mais tous les rangs d'ombre et tous les enfin je veux dire tous les éléments la câble mais c'est pas de seront ses moyens tous les éléments la câble et oui mais si la folie prédomine je suppose qu'un bon avocat arrivera le maître à l'enfermer dans un asile psychiatrique certes mais à vie et nous l'empêcherons de nuire mais je ne suis pas au fait est ce que les recherches continuent sur le petit garçon william ce qui est encore des non 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 peut-être pour le retrouver le seul moyen de faire reçu de faire redémarrer des recherches ça serait de trouver des preuves vous trouver des éléments susceptibles à redémarrer tout ça donc je pense que c'est quand même un objectif effectivement je suis âge nous comptons bien enfin je compte bien pour ma part disséquer l'esprit de franklin mills et avec un peu de chance car j'ai quelques stratégies qui pourraient ébranler un quelconque subterfuge je pense pouvoir le faire craquer et obtenir de lui les informations escomptées par des parfaits quant à vous à vous officier hayden et félicia et félicia je sais que ça va être un moment difficile parce que vous êtes directement impliqué dans vos émotions dans tout ce qui s'est passé mais je pense que je vais enfin je me dois de vous demander la rigueur la plus extrême et et surtout essayer de vous replonger dans ce côté émotionnel je souhaite que le que l'accusé le coupable en question se remettre vraiment dans tout ce qu'il a vécu donc je vais vous demander de replonger dans tout ça et d'être au plus près de ce que vous avez vécu une reconstitution ça a ce but c'est d'être au plus près de la vérité pour la faire pour la faire accoucher et gagner les 50% qui nous manque justement je suis extrêmement troublé par ce que j'ai entendu tout à l'heure comme quoi des pleurs d'enfants avaient été entendus dans la cale de ce bateau et je ne comprends pas cet enfant n'a pas été retrouvé alors que des pleurs ont été entendus félicia jenner c'est ce que je ne comprends pas enfin en tout cas moi ce qui m'intéresse dans cette reconstitution c'est de voir ce qui aurait pu être évité j'ai commencé des pleurs d'enfants je parle pas des pleurs d'enfants je parle de toute cette opération et comment ce désastre aurait pu peut-être être évité d'être l'intérêt de la reconstitution rejouer sur ce petit garçon qui est peut-être encore en vie je pense que c'est un traumatisme que vous avez vécu ça ne peut être autrement vous séquestrez vous avec la mort de votre coéquipier donc je pense que c'est vraiment important de vous replonger dans ce moment avec toutes les émotions qui allait avec et que nous pourrons grâce à l'observation de kathleen trouver les indices qui nous manquent et trouver les explications qui vous manquez que vous devez avoir quant aux pleurs d'enfants attention ils ne sont pas probants car vous pouvez déjà vous demander qu'est-ce qui a initié l'acte de franck la mise où il est lui-même victime d'un traumatisme dû à son enfance il ne vous est jamais venu à l'esprit que sur le principe d'une double personnalité les pleurs d'enfants auraient pu être émis par francklin lui-même il a fait sous mes yeux francklin donc il n'était pas des pleurs d'enfants portée la lumière merci merci beaucoup félicia il est 14h50 le temps pour un petit café j'avais toujours le temps de prendre un petit café mais vous savez aussi je pense certains d'entre vous tous vous avez envie d'y être un peu avant l'arrivée de francklin mills oui moi je me voyez l'image que j'ai mis eux qui est donc la ville de détroit une autre image ça c'est le donton de détroit mais celle celle ci aussi le donton de détroit vous allez voir que malheureusement bah c'est terriblement ces buildings que vous voyez là il y en a certains qui sont dans cet état là il y en a même de nombreux de temps en temps je me demande pourquoi je suis venu dans cette ville ouais c'est vrai que c'est ça donne une ambiance particulièrement là en hiver assez pénible vous traversez donc quelques une des rues du centre vous allez quitter donc le centre pour vous pour aller vers un software inc street qui est donc au coude mais pas très très loin petit à petit en fait les buildings deviennent des zones plus pavillonnaire enfin pavillonnaire pavillonnaire dans ce genre là on va là bas comment en fait j'imagine en voiture de way en voiture de police on est tous à la même pas forcément vous c'est comme vous voulez à vous de me dire oui oui si on peut être tous à la même on va dans le même van ou j'en sais rien oui on va dans la même van là vous avez à votre disposition plusieurs véhicules policiers sans problème j'espère bien mais donc soit vous voulez prendre vos voitures personnelles soit soit vous voulez prendre tous ensemble ça sera plus efficace et plus sûr qu'on soit tous ensemble si vous le permettez donc vous traversez ces différents ces différents habitats abandonnés la la fameuse maison que vous allez rencontrer elle se elle est dans ce quartier là que je viens de vous montrer et vous finissez par arriver donc au quartier de software inc street vous voyez les petites maisons blanches qui sont là oui bon c'est dans une de ces maisons là sachant que voilà sachant que très 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 proche il ya toute une zone industrielle qui est là ça c'est pas encore zagaïland zagaïland c'est donc une île qui est encore un peu plus loin sur la rivière mais là c'est déjà dans ce dans ce type de zone la maison est pas aussi effondré que les photos que je vous ai montré elle est encore debout mais elle est très décrépit c'est une très très ancienne maison et un élément de détail qui ne vous a sans doute pas qui n'a pas manqué d'attirer votre attention dans le dossier c'est que c'est l'ancienne maison de franck lamus oui bien entendu elle date de cette époque là c'est à dire que bon c'est une baraque qui a déjà qui a été construite dans les années après seconde guerre mondiale donc ce qui est aux états unis et vu la qualité des constructions qui sont tout en bois si c'est pas entretenu c'est déjà décrépit même si tu même si tu la laisse pas enfin si tu n'entretiens pas elle est dans cet état là où l'a trouvé c'est la maison dans laquelle il a grandi avec sa mère et sa soeur c'est ça d'accord c'est parce que c'est une question nico en joueur sur le trajet on était tous ensemble est ce que j'ai remarqué des signes de négligence chez mes compagnons d'aventure là et bien tu vas pouvoir aller les autres les angles sale c'est pas moi un truc un truc qui montre qu'il ya un peu de négligence ben écoute tu peux avec plaisir me faire observer observer la situation observer la situation donc je joue que l'action voyez vous je regarde les ongles c'est un succès tu peux me poser deux questions je t'écoute ouais je voudrais sur félicia ouais je veux voir parce que je sens qu'elle aime enfin je sais un truc qu'elle est abîmée un peu enfin qu'il ya quelque chose quoi donc je veux savoir si elle a si je la sens en situation de manque de stress sûr puisqu'on va va rejouer quand même une scène mais c'est pas la sienne là voilà est ce qu'elle sue est ce qu'elle a fait un quel quel type qu'un truc émotionnel elle peut avoir quel état émotionnel alors tu tu remarques est tu à peu près certain que félicia est assez sûr d'elle et droite dans ses bottes dans le fait de participer à cette reconstitution elle est pas du tout pas solide elle est assez solide par contre tu remarques autre chose c'est que tu trouves qu'elle a un très léger teint un peu rosâtre aux abords du nez alors est ce que c'est le froid parce que vous êtes en plein hiver ou est ce que c'est autre chose t'en mettrait pas ta main à couper d'accord ok voilà tu peux me poser une autre question ok sur catherine ouais je la sens très sûr très enfin très sûr d'elle etc est ce que je remarque justement voilà ongles est ce qu'ils sont bien faits est ce que les boucles de les cheveux sont bien taillés enfin voilà comment elle s'occupe d'elle quoi alors qu'est ce qu'elle est tu remarques de catherine qu'elle est impeccable impeccable presque trop impeccable elle est elle est totalement au top ouais et tu remarques aussi quelque chose mais je dirais qu'elle elle s'en cache pas totalement c'est que tu as l'impression qu'elle est vraiment très amicale avec toi par le ton de sa voix à chaque fois qu'elle te parle beaucoup moins beaucoup plus que d'autres personnes avec qui tu as pu travailler du sexe féminin voilà tu as l'impression qu'elle est un peu dans le rhône dedans à ce niveau là la voiture votre voiture arrive donc devant cette maison qui est la maison où s'est déroulée cette horreur de self wearing street mais vous n'êtes pas seul parce qu'en fait devant cette maison mais il ya une voiture et c'est une voiture de télévision qui est garée devant la maison et lorsque vous vous garez à peine vous sortez de la voiture vous remarquez deux personnes qui s'approchent de vous je sors je sors je leur dis je m'enchaîne je sors je vais vers la presse d'accord procureur 4 il ya une c'est une jeune femme qui vient de voir la jeune femme je vais remettre l'image monsieur le procureur 4 je suis kate dixon pour des trois news nous voir ici écoutez nos sources nous ont dit que vous étiez en train de prévoir la visite de la scène de crime de bedford avec le suspect franquin mille c'est exact et puis là il ya le temps un micro c'est tout à fait exact moi je suis content de voir que la presse fait son métier comme nous faisons le nôtre c'est à dire que le vote c'est d'informer et je pense que le la population de détroit a le droit à cette information et nous sommes vous vous êtes en devoir de lui donner donc content de voir que vous soyez ici mais avec une reconstitution c'est le moyen le plus sûr mais qu'elle nouvelle quelle nouvelle informations espérez-vous en tirer de cette reconstitution la première c'est quand même de retrouver enfin de mettre une part de lumière sur les ondes d'ombre qui manquent même si le le coupable évidemment et par nos forces et notre volonté est évidemment miles mais il reste des ondes d'ombre qu'il nous faut élucider et notamment la première des choses c'est quand même de trouver où le petit williams et avec une même s'il est présumé décédé ça me semble important de jouer cette chance présumé ça veut dire qu'il reste une chance 1 vous le comprenez et je pense que c'est important de la jouer jusqu'au bout et que c'est notre aussi notre devoir de le faire donc la priorité c'est celle ci c'est de retrouver le petit williams est ce que vous pensez qu'il ya une chance qu'ils soient encore en vie écoutez si un film soit elle il faut qu'on la joue et en tout cas c'est dans ma nature de la jouer moi je suis au service de nos concitoyens et je crois qu'il ne faut négliger aucune petite part de chance si un film soit elle et s'il est décédé nous mettrons en de feront en sorte qu'il des funérailles digne d'un citoyen de détroit parce que voilà les gens de détroit ont droit à tous les égards même devant la mort donc mais soyons en soyons optimistes et croyons à cette infime chance à une dernière question monsieur le procureur vous êtes un procureur hautement qualifié vous êtes originaire de washington dc pourquoi pourquoi avez vous choisi de servir la loi à détroit vous avez vu comme moi cette cette ville en déshérence je pense que je pense qu'il faut l'ensemble des bonnes volontés pour redonner vie à cette ville qui en manque pour faire revenir les gens pour donner les droits aux citoyens et moi vous voyez le droit des citoyens c'est mon devoir et j'en fais je fais une mission de ce de j'en fais une mission et c'est pour ça que je suis ici c'est pour ça que j'ai accepté ce rôle dans cette ville et c'est pour ça que je vais je vais oeuvrer afin de redonner à cette ville le lustre qu'elle a eu dans d'antan elle te remercie elle se retourne vers caitlin qui est venu avec toi elle fait docteur nous nous savons que vous êtes ici pour travailler sur le profil psychologique de franklin mills est ce que vous espérez que cette visite de la scène de crime vous apportera un éclairage supplémentaire ou différent oui oui un éclairage supplémentaire et surtout des éléments qui me permettront de confronter franklin mills justement à la réalité de ses actes et éventuellement d'ébranler sa stabilité et de le percer à jour cela va de soi très bien je veux vous assurer que les meilleurs sont sur cette affaire et qu'à mon avis nous ne tarderons pas à voir le fin mot de cette histoire et excusez-moi docteur mais même sans faire de la psychologie de comptoir tout le monde a bien compris que les meurtres avaient été commis dans l'ancienne maison de franklin mills où il a grandi y a-t-il une raison pour qu'il retourne dans cette maison commettre ses crimes oui un traumatisme d'enfance cela va de soi il a certainement voulu régler un compte ou revivre une scène qu'il habite depuis sa puissance enfance je vais apporter un éclairage sur sur cet état de fait mais voyez vous je ne désire pas en dire davantage pour le moment secret médical et surtout surtout il ne faudrait pas s'égarer sur des fausses pistes enfin tout cas ce qui est sûr c'est que nous ferons un point à l'issue de cette reconstitution donc voilà soyez soyez présents mais au fur et à mesure de mes découvertes je tenais quand même à préciser que vous je mettrais des éléments sur mon blog les labyrinthes de l'esprit meurtrier et que vous pouvez suivre justement l'évolution de cette enquête et de l'évaluation psychologique de ce criminel avant qu'elle soit passée dans le registre de avant qu'elle soit passée un oui mais bien pas avant bien sûr mais comme il s'agit ici d'informer la population et justement qu'elles se sentent elles qui sont tellement impliquées dans cette affaire et je comprends il y va de la sécurité de nos enfants il faut que les choses soient soient établies claires et définitives avant de publier nous sommes pas là pour faire de la fausse information ou voilà du jour du journalisme des faits on est là pour établir une vérité et cette vérité elle doit être établie avec l'ensemble des corps qui la constitue c'est bien ce que je dis je suis en ce sens là nous avons le meilleur homme pour orchestrer orchestrer information et résolution de cette affaire n'est ce pas et dan et et félicia vous faites quoi pendant vous voyez qu'en fait ils sont partis tous les deux vers les caméras directement tous les deux vous faites quoi pendant ce tir tourner vers la porte d'entrée pour éviter au maximum d'être pris par le champ de la caméra tu vois parce que moi j'ai à l'esprit en permanence ma femme et mon petit garçon et toute cette affaire j'aimerais bien qu'ils soient derrière moi donc j'aimerais aller aux fêtes et ne pas faire la une des journaux que ma femme ou mon fils le voir voir mon portrait dans cette sinistre affaire ouais le les journalistes à un moment se désintéressent un petit peu du procureur et de la bas c'est à dire qu'en fait quand vous avez commencé à parler vous avez senti que elle a l'habitude en fait de aussi des gens qui prennent la parole pour essayer de quand elle a commencé à parler de son blog et tout vous avez vu que elle a fait un signe caméraman et tout et qu'il a un peu baissé la caméra tout ça par contre elle se dirige c'est en train de se diriger vers toi félicia oui ben moi ça me rend un peu nerveuse c'est pas c'est pas trop mon truc en fait de parler avec la presse donc néanmoins tu te retrouves face à cette femme cette journaliste qui te dit inspecteur jenner c'est vous qui avez appréhendé franklin mills est ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet que j'espère que la justice sera inflexible et que il restera toute sa vie derrière les barreaux mais qu'est ce que j'aurais préféré personnellement la peine de mort pour ce type de de crime atroce qu'il a perpétué ici visiblement la justice n'en a pas décidé ainsi je je souhaite qu'il reste en prison toute sa vie est ce que vous pouvez nous dire au niveau émotionnel qu'est ce qu'est ce que ça fait d'affronter l'homme qui a tué votre partenaire ça fait ça fait mal ça fait mal je suis je me demande si tout ça n'aurait pas pu être évité je ne sais pas quel manquement il y a eu peut-être des manquements à notre procédure je je ne sais pas je sais c'est pas évident de revenir dans enfin cette maison mais surtout après dans le l'embarcation voilà on est nerveux mais on va faire notre travail et on va le faire du mieux qu'on peut pour pour nous pour la population pour notre devoir merci qu'elle a bien parlé maintenant nous avons que quelques heures pour pour faire cette reconstitution on fera un point à la fin de cette première partie si vous voulez bien mais maintenant il nous faut qu'il nous faut travailler oui oui alors il oui qui discute tous les deux et regarde un peu aidan et vous entendez surtout un camion qui arrive dans la rue ouais un camion pénitentiaire qui arrive dans la rue et qui se gare pas très loin de là où vous êtes et il ya un garde un gardien en fait qui sort il ya un conducteur il ya un gardien qui sort qui se dirige vers les portes arrière et qui ressort avec un homme c'est notre cet homme c'est franklin mils il est vêtu avec une espèce de costume orange comme au pénitentiaire lui a juste passé une veste pour l'hiver il est menotté et voyez qu'il a l'air d'être sous la garde d'un autre type qui ressemble un peu à ça et qui a effectivement des écouteurs il a un uniforme pénitentiaire et il se rapproche de vous et tu vois que au moment où il se rapproche les journalistes tournent immédiatement les caméras vers lui que tous les regards se tournent vers lui les vôtres aussi d'ailleurs et il se rapproche il se rapproche de lui ouais je vais vers lui d'accord de tête qui se présente quoi il regarde fait c'est c'est vous le procureur exactement vous êtes vous savez qui je suis je suis franklin mils mais moi j'ai rien fait c'est des conneries tout ça c'est des conneries tout ça c'est c'est l'état qui essaie de piéger ils font des expériences ils font des expériences sur les gens vulnérables ils nous droguent et nous lavent le cerveau et il nous accuse de crime ça c'est l'état moi j'ai passé un test il a prouvé que je mentais pas en plus et donc tu te souviens de tout là mais non j'ai moi j'ai jamais venu ici j'ai tué personne non mais c'est 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 carrément c'est c'est une erreur judiciaire mais ce que je te propose c'est que pour l'instant tu es accusé de tout il ya toutes les preuves d'accord donc pour l'instant tu finis à la chaise et au pire à vie dans un asile psychiatrique il sera va rejouer tout ça on va rejouer tout ça tu m'écoutes on va rejouer tout ça et c'est à toi de nous montrer s'il y a eu des erreurs alors tu lui parle mais tu as l'impression qu'ils t'écoutent pas vraiment mais par contre il fixe l'entrée et il pointe un doigt et fait c'est lui là c'est lui qui les a tués il montre qui cross crof fait c'est lui c'est ce salopard qui les a tous tués on fait porter le chapeau à moi mais moi j'ai rien fait ouais de façon vous couvrez tous en fait c'est la police qui a fait ça moi j'ai rien fait c'est lui là ce flic là c'est lui qui a tout fait un agent de police est mort c'est pas la police qui a tué la police francklin vous êtes ça c'est ce que vous dites c'est ce que vous dites des fric pourris il y en a plein partout on le sait on n'est pas votre ennemi francklin vous êtes dans le déni ça va de soi mais la chose que vous annoncez est impossible toutes les charges vont dans un sens contraire cette tête là ça a été manipulé c'est des pièces à conviction qui ont été faites contre moi et tout ça c'est une machination nous sommes là pour nous remettre dans un contexte et pour comprendre un peu plus si la vérité est celle que tu dis elle va éclore lors de cette reconstitution alors jouons le jeu jusqu'au bout tous excusez moi je suis à d'après vous francklin quel serait le mobile de de crostov pour avoir assassiné toute cette famille non parce que quand il parle de machination peut-être y a-t-il réfléchi c'est intéressant bien sûr que j'ai réfléchi ça crève les yeux et pourquoi alors pourquoi pourquoi c'est est-ce que vous seriez une victime parce que j'ai parce que moi j'ai rien fait d'accord mais même le détecteur de mensonges il a dit que j'avais rien fait je suis d'accord mais pourquoi est-ce qu'on aurait voulu assassiner cette famille et vous faire porter le chapeau selon vous ça j'en sais rien c'est dans la machination je sais pas nous les pauvres de toute manière c'est toujours nous c'est toujours de notre faute c'est toujours nous qui prenons un mois moi j'ai travaillé depuis que j'ai 13 ans je suis à la rue j'ai quitté ma maison j'étais à la rue et puis et puis du coup bah je me suis toujours débrouillé j'ai bien vu que moi la police ils ont jamais été très très chouette avec moi mais pourtant à je vous dire j'ai jamais été en dehors de la loi ce que l'état paye aujourd'hui c'est pas une séance de psychologie il n'est pas vide l'état paye aujourd'hui tout ce truc là on a quelques heures pour rejouer une situation d'accord oui passons à l'analyse de psychologie qu'on la fera après et toi tes discours et ta défense tu la fera après là aujourd'hui on est en train de reconstituer une scène donc allons devant la maison et tu vas me montrer comment tu rentres dans cette maison ouais j'aimerais néanmoins que avant qu'on fasse à felicia jenner me fasse un jet d'observer la situation ok felicia tu tu es comme les autres atterrées parce que tu entends enfin en tout cas tu le regardes francklin mils puis à un moment tu ton regard est attiré sur le côté beaucoup plus haut dans la rue il ya une petite fille qui a un anorak un peu rose elle a l'air de te regarder et tu te dis que ça te dit quelque chose ça te dit même vraiment quelque chose un fait à moi un petit jet de 2 garder le contrôle alors qu'elle contrôlerait ok tu te retiens et d'une manière qui t'étonne toi même tu arrives à quasiment pas avoir de réaction en voyant cette petite fille elle est toujours là elle te regarde et vous êtes en train de tirer francklin mils j'imagine vers la maison de ce que j'ai cru comprendre pour aller vers la maison avec lui oui je vais commencer la reconstitution donc l'entrée comment il force la porte d'accord au moment où tu vous partez avec lui en fait il il a un pas un peu plus lent que le vôtre et il se retourne vers vers félicia il fait abba toi aussi tu as tué un enfant tu vois qu'on est pareil 1 t'es comme toi aussi tu as tué un enfant puis après j'entends j'entends ça moi moi je veux bien savoir si j'ai entendu aussi après faites moi allez-y faites moi des jeux d'observer la situation kathleen tu l'as pas entendu toi et dan tu l'as fait aussi c'est ça et dan et je et joshua vous étiez un peu en recul par rapport à eux vous n'avez pas entendu toute la phrase vous êtes mais par contre vous avez vu qu'il lui avait dit quelque chose pas du tout sur le même ton que la manière dont il vous a parlé qui était assez véhémente comme un truc un peu sur le ton de la confidence mais vous n'avez pas entendu les mots qui étaient prononcés d'accord et je vais donc maintenant vous voyez toute la carte je pense ouais ouais avec les différentes portes tout ça vous êtes donc sur le le porsche de la maison franklin mills s'avance et il fait mais pourquoi on va dans cette baraque pourquoi on est là en fait tu connais cette maison bah non je suis jamais venu ici moi je sais pas si je me dis pas que t'es jamais venu ici tu étais venu ici t'as vécu ici non n'importe quoi j'ai jamais vécu ici non oui il se fout il se fout de nous rentre dans cette maison il se fout de nous il fait la maison son enfance ok je vous laisse avancer un petit peu si vous voulez vous pouvez avancer vos petits tokens pour pénétrer en fait dans le salon de la maison éventuellement bon c'est fou de nous on est d'accord nico je vous montre l'ambiance 1 je vous montre l'ambiance au moment où vous êtes sur le perron en fait il s'arrête juste avant de rentrer dans la maison et il te regarde katelyn il fait il faut que tu enlèves tes chaussures maman elle te laissera jamais marcher dans la maison avec des chaussures si tu fais ça elle va te punir enlève tes chaussures il faut tous que vous enlevez vos chaussures enlevez vos chaussures et là tu vois qu'ils se croient à soi il s'assoit oui elle déteste ça et après ça la met ça la met en rage mais qu'est ce qu'elle va me faire si je garde mes chaussures franklin je veux pas savoir c'est fait faire si je veux savoir moi ce qu'elle va me faire parce que sinon j'ai pas envie de les enlever moi mes chaussures franklin dis moi qu'est ce qu'elle va me faire là il relève en fait son avant-bras et tu vois que ses avant-bras sont constellés de brûlures de cigarettes elle va faire ça elle va éteindre ses cigarettes sur ton bras d'accord franklin je vais enlever mes chaussures franklin et je fais mine d'enlever mes chaussures tu les enlèves vraiment ou tu fais mine non je les enlève je les enlève d'accord ok en clair si les adultes rentrent ils ont aussi besoin d'enlever leurs chaussures oui tout le monde il faut que tout le monde enlève ses chaussures il n'y a pas d'adulte là on est entre copains jouer son jeu jouer son jeu moi j'enlève mes chaussures on faisait c'est intéressant jouer son jeu félicia j'enlève mes chaussures mais je suis de plus en plus interloqué quoi tu enlèves maintenant qu'est ce qu'on fait franklin qu'est ce qu'on fait franklin maintenant qu'on est entre amis je sais pas pourquoi est ce qu'on est là maman elle est en haut si elle nous entend elle sera pas contente j'ai pas le droit d'amener des copains à la maison comme ça ah et bien ici si on tu nous montre ta chambre franklin alors bon déjà déjà il faut savoir que cette maison donc vous avez vu l'image que je vous ai que je vous ai montré sur l'ambiance générale vous voyez les différentes pièces donc le salon c'est le b le salon dans lequel vous êtes voyez qu'il ya une vieille moquette au sol sur laquelle il ya une grande trace de brûlure qui a de la suie au plafond des restes de vêtements des jouets brûlés vous savez que c'est là en fait que franklin a priori a brûlé les jouets de william bedford le papier peint est déchiré par endroits et se décolle des murs sinon la pièce est totalement vide là où vous êtes par contre il ya quelque chose de d'étonnant c'est qu'il ya une odeur de cigarette assez forte drôle mais vieille vieille cigarette comme si on avait fumé récemment plutôt comme si on avait fumé récemment ça alors vous sentez cette odeur il ya quelque chose de louche là dedans quelqu'un est venu ici récemment la maison n'était pas sous scellé monsieur le procureur elle était alors qu'est-ce que vous en pensez cette auteure de cigarettes est récente quelqu'un a pénétré il a pénétré ici il a pu changer des éléments prépondérant pour la suite de l'enquête les éléments sont faussés cette enquête et cette reconstitution est une est une mascarade dans ce cas là je serre au tour moi si on trouve déjà tu peux me faire un geste et tu le désire et donne deux je veux dire ça chercher des indices ok est ce que l'un d'entre nous est fumeur je sais pas à vous de me le dire non non on est d'accord que les équipes de recherches scientifiques elles ont déjà elles ont déjà travaillé dans cette maison puisqu'elles ont répertorié l'épreuve qui accable à bas la maison a été passée au pain de faim par toutes les équipes absolument là mon geste est un échec visiblement pas totalement comme tu pourrais le dire dans le tu es donne toi tu te balades un peu dans la pièce tu trouves dans un coin de la pièce un paquet de cigarettes mais il est un peu étrange parce que il date des années 70 c'est une vieille marque tu sais que c'est les années 70 mais tu n'avais jamais vu ça il n'est pas complet reste une dizaine de cigarettes dedans il y en a d'ailleurs une qui est à moitié fumée il est par terre il est par terre alors évidemment je ne touche pas je me tourne vers le procureur je dis procureur regardez ce paquet de cigarettes visiblement qui est entamée cigarette qui date même d'un âge reculé est ce qu'il n'avait pas été est ce qu'il n'avait pas été retrouvé je suis partie des pièces à conviction peut-être je sois c'est cigarette tu connais pas tu connais la marque du paquet ouais tu la connais bien même pour quelle raison je la connais bien c'était la marque préférée c'était la marque préférée de ta mère vous voyez que franklin se redresse et il vous dit mais qu'est ce qu'on fout là là on va pas rester dans cette pièce mais moi je sais pas ce que je fais ça je sais pas ce que je fais là je comprends pas tu nous montre ta chambre franklin mais quelle chambre j'habite pas ici moi attendez je vous ai dit dehors que je n'habitais pas ici après vous allez me dire je suis fou je viens de vous dire je n'habitais pas ici non j'ai des minutes de nous dire d'enlever nos chaussures parce que on dame mais attendez n'importe quoi je vous ai jamais dit d'enlever vos chaussures qui vous intéressant je n'ai qu'à ce que je devrais nous suivre tout simplement le protocole et n'a pas écouté oui toutes les élécubrations de ce psychopathe on est d'accord que sans doute essaye-t-il de jouer au fou de la plus pitoyable manière qui soit et il essaie juste de nous 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 flouer quoi et dan et dan ton téléphone portable sonne dans ta poche continue à je regarde l'appel qui vient de ta femme ami elle a envoyé un sms en fait elle a envoyé un sms et tu vois qu'il ya une photo qui est en train de se charger la photo se charge mais tu peux lire les sms c'est revient vite à la maison le garçon a été méchant et la photo c'est ça un c'est c'est emmy c'est emmy ton fils dominique ouais c'est moi j'ai de garder le contrôle et dan oh putain ça craint oh 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 Sous-titrage ST' 501